Les conférences précédentes concernaient la Terre et son évolution et étaient la première étape de cette enquête qui, dans le grand récit de l'univers, va nous mener aux confins de l'univers à la fois dans l'espace et dans le temps, cherchant l'origine de la matière qui nous compose, qui compose d'ailleurs toutes les choses de la Terre. En enquêtant sur la Terre, on se rend compte que la matière terrestre n'est que finalement recyclée. La Terre produit des nouvelles roches, produit des nouveaux matériaux. Nous sommes capables aussi de produire des matériaux qui n'existaient pas avant que l'homme soit sur Terre. Et ce n'est en fait qu'une sorte de recyclage où on prend des briques élémentaires, des atomes et on les organise de façon différente. Alors à la fois par la forme, on est capable de faire des tables ou des chaises ou des cubes ou des sphères, mais aussi par la composition chimique, autrement dit, par l'assemblage intime des atomes qui vont former des molécules d'eau. Alors, il n'y a pas besoin de l'homme pour que les molécules d'eau soient sur Terre ou des molécules de plastique, par exemple, qui ont été nécessairement produites, enfin qui ont été finalement utilisées par l'homme et produites par l'homme pour ses besoins. On va voir que ces atomes, ils ont une origine au-delà de la Terre puisque la Terre ne fait que les recycler. La Terre et tous les processus qui ont lieu à la Terre, y compris les processus humains, ne font que recycler ces atomes. On va voir que ces atomes ont une origine, comme le titre l'indique, dans les étoiles. Et c'est le thème que je vais traiter ce soir en partant de la façon dont fonctionnent les étoiles. Avant de comprendre pourquoi les atomes sont produits, sont formés dans les étoiles, il faut d'abord comprendre un peu comment fonctionne une étoile. Alors sur cette image, on voit le Soleil, une image réelle du Soleil, qui n'est pas prise dans une couleur habituelle, qui est prise dans une longueur d'onde visible, mais dans une couleur qui nous apparaîtrait très rouge. Un peu, c'est la teinte orangée qui est ici. Et qui nous permet de voir à la fois le bleu que du Soleil et des choses qu'on ne voit pas habituellement sur le Soleil, comme cette grande éruption qui est ici, ou ces zones qui sont ici, beaucoup plus claires. J'ai indiqué aussi, pour mémoire, le petit rond bleu ici insignifiant, c'est la Terre à la même échelle. Ça vous donne tout de suite une idée de ce que nous représentons dans le système solaire, c'est-à-dire à peu près rien. Si j'avais mis la planète Jupiter, ou les grosses planètes de notre système solaire, Jupiter et Saturne, il y aurait eu des objets un peu plus gros à côté du Soleil, mais le Soleil représente à peu près 99,8% de la masse du système solaire. Et donc étudier la composition du Soleil et l'origine de ces atomes, c'est à peu de choses près étudier l'origine des atomes du système solaire. À un tout petit, rien du tout près, 0,2%, qui essentiellement, c'est la masse de Jupiter et de Saturne. La Terre pèse 330 000 fois moins que le Soleil. Donc le Soleil, c'est une étoile qui, évidemment, au regard de la Terre, est énorme quand on le voit à cette échelle. Là, le rapport de diamètre, c'est 109. Le Soleil a un diamètre 109 fois supérieur à celui de la Terre. Et cette étoile, on peut se poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce qu'elle brille, par exemple ? Quelle est sa composition ? Est-ce qu'elle a toujours existé ? Est-ce qu'elle existera toujours ? Et puis, à part nous chauffer ou tenir les planètes autour d'elle, est-ce qu'elle a d'autres usages, entre guillemets ? C'est un peu anthropomorphique, mais est-ce qu'elle a d'autres usages ? Alors, la première chose qu'on peut faire pour notre enquête sur l'origine de la matière, c'est faire une sorte de sondage, de regarder les proportions relatives des différents éléments, des différents atomes dans le Soleil, en fonction de leur composition en protons et en neutrons. C'est-à-dire qu'un atome, c'est un noyau, une petite chose massive, qui fait toute la masse de l'atome, autour duquel, on va dire tourne, mais ce n'est pas une image extrêmement précise, autour duquel sont liés des électrons, en nombre égal au nombre de protons. Protons et neutrons sont des nucléons, c'est-à-dire des constituants intimes de la matière, des particules élémentaires qui sont des structures, qui forment la structure intime du noyau. Alors, le noyau le plus simple, c'est le noyau d'hydrogène, qui comporte un proton, et puis c'est tout. Le noyau d'hélium, qui comporte deux protons et deux neutrons. Et puis, il y a toute une variété de noyaux qui comportent un nombre de protons et de neutrons variables. Et ici, il est indiqué horizontalement le nombre total de protons et de neutrons. Plus ce nombre est grand, plus le noyau sera un gros noyau, sera un noyau lourd. Ça reste une petite chose, évidemment, à notre échelle. Un atome, c'est une toute petite chose à notre échelle. La taille de l'atome, c'est de l'ordre du dixième de milliardième de mètre, jusqu'à l'ordre du milliardième de mètre. Donc, ce sont des choses très petites. Et donc, on a ici, en gros, quelque chose qui quantifie la taille ou la masse du noyau. Et puis, verticalement, représenter son abondance relative, c'est-à-dire, combien y a-t-il de noyaux d'un atome donné si je prends comme référence le silicium à un million ? Autrement dit, si je regarde, par exemple, ici, l'hydrogène, pour un million d'atomes d'hydrogène, j'ai 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards d'atomes d'hydrogène dans le soleil. Donc, j'ai beaucoup plus. J'ai 10 000 fois plus d'hydrogène dans le soleil que de silicium. Je peux regarder, par exemple, combien y a-t-il de fer par rapport au silicium. Et bien, il y a à peu près autant, un million, à peu près, d'atomes de fer par million d'atomes de silicium. Donc, ce qui est fait là, c'est une sorte de recensement de la matière du soleil. Et l'on voit que ces recensements, il a un certain nombre de particularités qui posent question. D'abord, on voit qu'il y a beaucoup d'hydrogène et d'hélium, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. En fait, dans ce bilan-là, à peu près 90 % des noyaux sont de l'hydrogène, 10 % de l'hélium, tout le reste, ça compte pour rien du tout. Enfin, à cette échelle de 90-10, c'est quasiment rien. Bien sûr, on peut quand même les détecter, les mesurer, les observer, ces noyaux, dans le soleil. Et on voit qu'il y a des choses particulières. Ici, trois atomes qu'on appelle les éléments légers, lithium, beryllium et Bohr, qui sont quasiment inexistants. Il y en a un pour un million de silicium. Et puis, il y a des fluctuations variées. On voit qu'il y a une structure ici intéressante, un pic, qui s'appelle le pic du fer. Et puis, une tendance générale à la décroissance. Et puis, des structures oscillantes qui montent, qui descendent et dont on pourrait se demander leur origine. Alors, un cours complet de nucléosynthèse stellaire, ou une conférence complète, durerait plusieurs heures. Et on pourrait comprendre absolument toutes les petites structures qui sont là. Dans cette conférence, on va essayer de comprendre la structure qui est ici, du fer, de quelques éléments importants pour la vie, comme le carbone et l'oxygène. Et puis, avoir dans l'idée que ces structures correspondent à une loi, à des lois particulières et à des raisons physiques très particulières qui expliquent la prééminence locale de certains noyaux par rapport à d'autres. Donc, voilà notre pierre de rosette, finalement. Avec cette chose-là, on doit comprendre d'où viennent les noyaux et comment ils ont été formés. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette nucléosynthèse, de cette synthèse des noyaux, il faut d'abord comprendre pourquoi elle est nécessaire, finalement, cette synthèse des noyaux. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, l'univers a été créé, on ne sait pas comment, il a été créé avec cette composition que nous observons. Et il a eu cette composition de toute éternité. En réalité, on peut montrer ou comprendre que cette composition a varié dans le temps et que la composition du Soleil n'est pas la composition de l'univers primordial, disons, de l'univers il y a, mettons, 13 milliards d'années, 14 milliards d'années. La composition du Soleil est tout à fait différente de celle-ci. Alors, commençant cette enquête sur l'origine de la matière dans les étoiles, il y a deux questions qui se posent, en fait trois maintenant. D'abord, pourquoi les étoiles brillent ? Ce qui est quand même une question qu'on peut se poser spontanément. Le Soleil est une étoile. Les étoiles sont des Soleils, très lointains. Et deux autres questions presque plus simples, mais en réalité qui sont un tout petit peu plus subtiles. Qu'est-ce qui fait la cohésion d'une étoile ? Pourquoi cet objet reste entier, reste même sphérique, presque sphérique, et ne se répand pas bêtement dans l'univers ? Pourquoi il ne s'effondre pas sur lui-même non plus ? Pourquoi il est en équilibre, finalement, entre, disons, l'envol et la chute ? Et puis on va comprendre après pourquoi l'étoile brille. Alors, la réponse à la première question, c'est tout simplement la gravité, qui est une force attractive. Et la gravité, c'est l'attirance de la matière pour la matière. Tout morceau de matière attire n'importe quel autre morceau. Toutes les personnes de cette salle s'attirent mutuellement les unes les autres gravitationnellement, sont attirées par la Terre, sont attirées par moi, par la table, par tous les éléments matériels de cette pièce, et d'ailleurs par tous les éléments matériels de la Terre entière. L'attraction gravitationnelle est d'autant plus forte que la quantité de matière est importante, ça dépend de la masse, et puis aussi que la distance est faible. Plus on est proche, plus l'attraction est grande. Si je ne tombe pas sur ce monsieur qui est à côté de moi, si on s'attire gravitationnellement, mais si on n'est pas attiré l'un vers l'autre au point de tomber l'un sur l'autre, c'est tout simplement parce que l'attraction que nous exerçons l'un sur l'autre est bien plus faible que celle que la Terre exerce sur nous, qui nous tire vers son centre et qui nous colle au sol. Alors, si la gravitation, qui est cette attirance de la matière pour la matière, donne, donne à une étoile sa cohérence, sa cohésion, on pourrait dire, oui, mais elle devrait tendre à ramasser les choses le plus possible, de sorte à prendre moins de place et que, finalement, toutes les choses soient ramassées en un petit bloc. Qu'est-ce qui fait que la taille d'une étoile n'est finalement pas si petite que ça ? Le rayon du Soleil, par exemple, 700 000 km, donne tout de suite une idée des échelles de grandeur. Alors, ce qui empêche l'étoile de s'effondrer sur elle-même, ce qui empêche donc l'étoile de s'effondrer sur elle-même, c'est la pression du gaz qui la constitue. Un gaz, quand on l'a dans une seringue, par exemple, dans une pompe à vélo, si on bouche l'extrémité de cette pompe à vélo, qu'on appuie sur la pompe, le gaz ne peut pas sortir, on sent que l'on peut exercer une force et qu'il va faire diminuer le volume du gaz, et viendra à un moment donné où le gaz, comprimé par l'action de notre bras, va avoir une pression suffisamment importante pour la contrebalancer exactement. Et donc, on ne sera plus capable de comprimer le gaz plus avant. Il s'établira un équilibre entre une force qui est exercée par mes muscles et la pression du gaz. Là, la force, ce ne sont pas mes muscles qui l'exercent, c'est la gravitation. Et la pression va lutter contre le poids, finalement, contre l'effet de la gravitation. Il y a ce petit dessin qui est ici, où les couleurs rappellent les thèmes abordés. Si je prends une étoile dont le cercle extérieur marque la limite, je prends à l'intérieur de cette étoile l'espace, la couche, la calotte sphérique comprise entre deux sphères, donc ce petite chose qui est ici entre ces deux cercles-là, et j'en prends un petit morceau. Ce petit morceau a un poids, c'est la flèche rouge. Il est tiré vers le centre de la masse en jaune qui est située plus à l'intérieur que lui de l'étoile. Il est donc tiré vers le bas, vers le centre de l'étoile. Sous lui, il y a un gaz qui exerce une certaine pression qui le repousse à l'extérieur. Et au-dessus de lui, il y a du gaz aussi qui exerce une pression qui le pousse vers le bas. Le bilan de cette poussée vers le haut, cette poussée vers le bas, du haut gaz à la pression du gaz et de la gravitation, va établir un équilibre où le poids va être exactement compensé, la gravitation, la force de gravitation, va être exactement compensée par la pression du dessous moins la pression du dessus qui vont pour partie s'équilibrer. Mais pas tout à fait. Le poids va imposer une différence de pression entre la partie au-dessus et la partie en dessous. Il se passe exactement la même chose dans l'atmosphère de la Terre où la pression atmosphérique est bien plus importante au niveau de la mer qu'en altitude. tout simplement parce qu'au niveau de la mer, on est plus proche du centre de la Terre, plus attiré plus intensément par la gravité terrestre et que l'on doit supporter le poids de toutes les couches atmosphériques qui sont situées au-dessus. Et donc la pression, pour que l'atmosphère soit en équilibre, que ça ne fasse pas une fine couche de gaz minuscule à la surface de la Terre, pour être en équilibre, il faut que la pression augmente régulièrement avec la profondeur dans l'atmosphère, c'est-à-dire diminue quand l'altitude augmente. Dans le cas de l'étoile, la pression doit augmenter régulièrement pour que l'équilibre soit atteint, de sorte que chaque couche pesante se retrouve équilibrée par son poids, une couche en dessous dont la pression est plus élevée que la sienne et une couche au-dessus où la pression est moins élevée que la sienne. Donc on en arrive à la conclusion naturelle qu'une étoile, qui est un objet tenu par la gravitation, équilibrée par la variation de la pression dans son intérieur, est un objet en équilibre dont la pression doit augmenter avec la profondeur dans l'étoile. Alors ça, ça a tout de suite des conséquences extrêmement importantes. Un gaz comprimé, échauffé, le gaz qu'on appelle parfait en thermodynamique dans les cours de physique habituelles, le gaz parfait, qui n'est en pratique jamais rencontré dans les gaz de laboratoire, mais c'est une approximation habile, une approximation qui simplifie beaucoup les raisonnements, ce gaz parfait, il s'échauffe quand on le comprime et donc on comprend naturellement que le gaz de l'étoile, qui est de plus en plus comprimé au fur et à mesure que l'on progresse vers le centre de l'étoile, ce gaz sera de plus en plus chaud. Et vous allez vous retrouver avec un objet qui, par le simple jeu de la gravité et de la pression, va avoir sa température variée de l'extérieur à l'intérieur, du froid à l'extérieur, au chaud à l'intérieur. Quand je dis froid et chaud, je ne dis pas froid et chaud à des échelles humaines, je dis froid et chaud pour une étoile. Pour le Soleil, 6000 degrés à la surface, 15 millions de degrés au centre. Donc c'est froid et chaud pour une étoile. Donc on a tout naturellement, par le jeu conjugué de la pression et de la gravité, cet équilibre qui s'établit et qui impose une variation de la température entre l'extérieur de l'étoile et l'intérieur de l'étoile. Et pourquoi une étoile est-elle brillante ? Tout simplement parce qu'elle est chaude. Et elle est chaude parce qu'elle est pesante, elle est même très pesante. Un objet chaud est brillant. Dans cette salle, vous êtes tous brillants. Bon, évidemment, ça ne paraît pas comme ça. Parce que si j'éteins les lumières, je ne vous vois plus. Mais tout simplement parce que mes yeux sont incapables de vous voir. Mes yeux sont obscurs pour vous et vous pour moi parce que vos yeux sont capables de voir la lumière visible, celle pour laquelle ils sont adaptés. Vous êtes brillant dans une gamme de lumières qu'on appelle l'infrarouge qui n'est pas sensible donc à nos yeux et vous rayonnez dans l'infrarouge et si les lumières de cette salle étaient éteintes, je vous verrai pourvu que j'ai un détecteur infrarouge adapté au rayonnement que vous émettez. Donc, une étoile est brillante parce qu'elle est chaude. Un autre exemple de chose chaude et brillante, c'est le filament d'une ampoule. Le petit ressort, si j'ose dire, le petit filament dans une ampoule à incandescence, il est chauffé intensément par le passage du courant électrique à peu près à 1800 degrés, 1500 à 2000 degrés, disons. Chauffé intensément, il se met à briller et à émettre de la lumière dans la gamme visible en particulier qui nous le rend donc visible et qui permet de s'éclairer. Les objets chauds, quelle que soit leur température, rayonnent. Dans une certaine gamme de températures, ça rayonne dans la lumière qu'on appelle visible. Si c'est trop chaud, ça devient invisible à nos yeux et rayonnant dans l'ultraviolet et puis éventuellement des rayonnements encore plus énergétiques. Si c'est trop froid, ça rayonne dans l'infrarouge et éventuellement des rayonnements moins énergétiques et que l'on ne peut pas capter avec nos yeux. Donc la structure d'une étoile, c'est quelque chose comme ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de surface. Il y a une zone centrale sur laquelle on va revenir. En tout cas, il y a un endroit qui est chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur. Quand vous mettez en contact quelque chose de chaud avec quelque chose de froid, l'énergie thermique du chaud est transférée naturellement au froid. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on se colle sur les radiateurs quand on a froid ou qu'on essaie de se coller à son conjoint dans le lit quand on a froid à la nuit au grand mépris de celui-ci qui se retrouve congelé. C'est d'ailleurs pour ça que l'on met en contact des objets froids avec des objets chauds que l'on désire refroidir ou l'inverse, des objets chauds avec des objets froids que l'on désire réchauffer. Une casserole d'eau sur une plaque électrique par exemple. L'énergie s'écoule de l'endroit où il y en a à l'endroit où il n'en a pas et quand on est chaud, on a plus d'énergie que l'endroit où on est froid. L'énergie va donc s'écouler du centre-bord tout naturellement. Alors, il y a deux processus qui vont se produire dans le soleil. Un processus par rayonnement. L'énergie va être transportée par la lumière et puis vers l'extérieur, ce sera un processus qu'on appelle convectif qui sera transporté, cette énergie, par des grands mouvements d'ensemble de la matière du soleil. Le processus de rayonnement, il est couramment rencontré dans les systèmes de chauffage à rayonnement, donc une résistance chauffante et on met ses mains au voisin à cette résistance et on sent, ou même près des braises d'un feu, on sent la chaleur alors que pourtant l'air chaud monte et si on se met sur le côté du feu, on a quand même une sensation de chaleur très intense, ça c'est dû au rayonnement des braises, la lumière émise par les braises qui nous chauffe, essentiellement de l'infrarouge dans le cas des braises ou des résistances chauffantes et puis les mouvements convectifs qui sont ici sont des mouvements que l'on rencontre par exemple dans une casserole d'eau qui bouge chauffée par en dessous où l'eau, la température s'homogénéise par des grands mouvements d'eau qui ne sont pas évidemment apparents à l'œil mais qu'on peut rendre apparents par exemple. alors ça ne rendra pas l'eau capable de faire cuire du riz ensuite malheureusement mais si vous mettez par exemple de la poudre d'aluminium ou des toutes petites je dis la poudre d'aluminium parce que c'est particulièrement pratique mais on peut mettre des choses comestibles par exemple quelques grains de semoule pas trop ça ne fera pas un plat de semoule mais c'est des grains suffisamment légers on les met et on va les voir à un moment donné si on ne touche pas la casserole on va les voir à un moment donné se mettre en mouvement ascendant partant du bas vers le haut suivant les mouvements de l'eau les mouvements convectifs de l'atmosphère des grands mouvements d'ensemble de l'atmosphère l'énergie produite au centre l'énergie du centre parce que le centre est plus chaud s'écoule vers l'extérieur plus froid c'est un processus naturel de transport de l'énergie des régions où il y en a aux régions où il n'y en a pas et quant à la fleur à la surface l'énergie n'a plus qu'une seule solution pour être transportée la lumière et donc le soleil brille le soleil brille parce qu'il est chaud et cette énergie nous parvient sous forme de lumière une étoile brille parce qu'elle est massive elle est massive donc il s'exerce un jeu entre pression et gravité qui va la laisser à l'équilibre parce que cette étoile nous la voyons à l'équilibre il faut bien que ce jeu s'exerce pour que l'étoile existe cet équilibre s'exerçant il s'établit un équilibre de température qui varie régulièrement avec la profondeur d'autant plus chaud qu'on va profondément il y a un écoulement d'énergie dans le sens inverse du chaud vers le froid du centre à 15 millions de degrés pour le soleil vers l'extérieur à 6000 degrés et l'énergie comme ça s'écoule du centre au bord et se retrouve s'échapper du soleil sous forme de lumière une étoile c'est un objet qui perd de l'énergie en permanence et donc une étoile brille parce qu'elle est chaude point donc la question est assez simple finalement on voit que quelques éléments de physique on pourrait beaucoup raffiner bien sûr cette description mais quelques éléments de physique relativement élémentaires permettent de comprendre pourquoi les étoiles brillent alors tout un chacun la plupart d'entre vous probablement et puis j'ai déjà dit le mot tout à l'heure de réaction nucléaire ou de genèse de nucléosynthèse ou de formation de noyaux on sait ou on a entendu dire une fois ou deux de temps en temps qu'il y a des réactions nucléaires dans les étoiles et que ce serait telle qui ferait briller les étoiles pas du tout les étoiles brillent tout court parce qu'elles sont massives et puis il y a tout le raisonnement que nous avons fait jusqu'à présent alors où interviennent ces réactions nucléaires et bien dans la question suivante comment briller longtemps comment s'accommoder de ces pertes d'énergie vous êtes des corps chauds vous êtes des êtres dont la température est supérieure à la température du milieu ambiant vous rayonnez de l'énergie vous en perdez en permanence comment vous accommodez-vous de ces pertes d'énergie j'ai une question voilà vous mangez c'est agréable mais en plus ça résout un problème ça résout le problème de votre perte d'énergie permanente en plus de ça vous pensez ça coûte de l'énergie vous bougez ça coûte de l'énergie mais même allongé sur une table sur un lit c'est plus confortable allongé sur un lit sans rien faire nu je dis nu parce que c'est là vous avez le maximum de rayonnement les habits ne font pas écran à ce rayonnement et bien vous perdez l'énergie par votre respiration par votre battement cardiaque il faut quand même faire battre le coeur par les agitations par les mouvements non volontaires par exemple de l'estomac ou des muscles de l'intestin vous perdez de l'énergie ça consomme de l'énergie et vous compensez l'énergie perdue par votre alimentation d'où vient l'énergie d'une étoile première idée monsieur Kelvin Lord Kelvin un grand physicien anglais au 19ème siècle se dit et bien c'est tout simple l'étoile elle va prendre l'énergie qu'elle perd de toute façon vous avez bien vu l'idée c'est que cette énergie est perdue de toute façon il n'y a pas d'autre chose que l'étoile est massive finalement et donc elle perdra de l'énergie elle va la prendre sur ce qu'on appelle grossièrement le potentiel gravitationnel traduit en termes plus clair l'étoile va se contracter va devenir de plus en plus petite elle n'est pas en réalité à l'équilibre statique son rayon n'est pas strictement constant il va devoir évoluer au cours du temps l'étoile va se contracter lentement et se contractant lentement elle va dégager de l'énergie gravitationnelle qui va être transformée en énergie thermique transportée vers l'extérieur de l'étoile et rayonnée sous forme de lumière que nous apercevons ensuite ça c'est un raisonnement impeccable et quand on fait le calcul de combien de temps va durer le soleil avec un mécanisme comme celui-ci on obtient un nombre qui est 30 millions d'années c'est un nombre honorable quand on ne sait pas l'âge du soleil quand on ne sait pas l'âge de la terre on est même content on est même surpris parce que la bible dit la terre a 6000 ans les choses de l'univers ont 6000 ans à peu près donc 30 millions d'années c'est quelque chose assez intéressant un premier résultat intéressant mais les géologues les paléontologues ont commencé à se rendre compte que la terre était bien plus ancienne que ces 30 millions d'années et au début du 20ème siècle on savait déjà que son ancienneté remontait au bas mot à un milliard d'années on n'avait pas encore de méthode de datation absolue comme nous avons maintenant mais on avait quand même dans l'idée que c'était un nombre ces 30 millions d'années beaucoup trop petit et s'est posé la question de la durabilité de la vie d'une étoile de la durée de vie d'une étoile donc comment ça commode-t-elle de cette perte d'énergie où puisse-t-elle son énergie l'idée est venue d'un grand physicien français qui s'appelle Jean Perrin elle a été traduite techniquement par des équations par des réactions nucléaires par un physicien allemand qui a travaillé ensuite en Allemagne qui s'appelle Hans Bethe qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs ce sont des réactions nucléaires il se passe au sein des étoiles des réactions qui assemblent des noyaux je vais dire petits en un noyau de deux petits noyaux fait un noyau plus gros au cours de cet assemblage on produit de l'énergie ces réactions dites de fusion d'assemblage de noyaux ce sont elles qui produisent l'énergie qui va juste compenser ce que l'étoile rayonne de toute façon donc le débit d'énergie nucléaire est très exactement ajusté par le jeu de la gravité et de la pression est très exactement ajusté à la luminosité de l'étoile c'est à dire à la quantité d'énergie lumineuse qu'elle perd par sa surface alors rapidement voilà un genre de réaction 4 protons ça ne se produit pas exactement comme ça je donne l'équation bilan je vais montrer un peu schématiser un peu comment ça se produit en pratique 4 protons vont donner un noyau d'hélium 4 qui contient 2 protons et 4 nucléons autrement dit 2 protons et 2 neutrons en tout 2 plus 2 sont 4 il va produire 2 autres particules des positrons ici des neutrinos et puis de l'énergie avec des unités qui s'appellent le méga électron volt ça ne vous dit absolument rien le méga électron volt probablement pour la plupart d'entre vous ça ne vous dit rien pour vous chiffrer quand même pour vous comparer ça je vous donne juste un élément de comparaison une réaction chimique par exemple une réaction de combustion chimique du phosphore dans l'oxygène par exemple ça c'est une réaction très 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 exo-énergétique qui produit pour de la chimie beaucoup d'énergie ça produit typiquement une dizaine de l'ordre de la dizaine d'électrons volt par réaction un million de fois moins la chimie ça produit un million de fois moins que des réactions nucléaires tout à l'heure vous pouvez avoir ce chiffre en tête quand vous comparez la puissance d'une bombe atomique qu'on devrait en fait appeler une bombe nucléaire qui se chiffre en général en mégatonnes de TNT donc de trinitotoluène de la chimie d'explosifs chimiques et ce mégatonne est tout de suite vous voyez de l'ordre du million de fois plus élevé que les unités de masse qu'on utilise pour faire ces bombes c'est à dire de l'ordre de la tonne on en pratique sensiblement moins que la tonne la masse critique pour des réactions de fission alors c'est un peu une autre chose pour des réactions nucléaires dans la bombe genre Hiroshima dans la bombe d'Hiroshima la masse critique était de l'ordre de quelques dizaines de la dizaine de kilogrammes et la réaction a dégagé quelques dizaines de kilotonnes de TNT on retrouve le rapport un million entre la masse de combustible nucléaire qui a été nécessité pour une bombe nucléaire et la masse équivalente de combustible chimique d'explosifs chimiques pour dégager la même énergie cette énergie elle vient de la différence de masse des noyaux quand on pèse un tas de nucléons alors c'est pas comme ça bien sûr qu'on a fait en pratique c'est une image si je prends mes 4 protons plus exactement mes 2 protons et mes 2 neutrons qui constituent le noyau d'hélium 4 je les pèse et j'additionne leur masse 2 fois la masse du proton plus 2 fois la masse du neutron et je compare à la masse du noyau d'hélium 4 avec protons et neutrons liés ensemble dans le noyau j'obtiens le résultat surprenant que la masse du noyau est plus petite que la masse que la somme des masses des constituants et ça c'est dû au fait que la force qui lie les nucléons entre eux dans les noyaux est une force attractive à laquelle il est associé une énergie de liaison qui est négative qui vient fixer les noyaux entre eux finalement coller entre guillemets les noyaux entre eux et cette différence de masse c'est très exactement l'énergie qui est libérée pendant la réaction de fusion c'est peut-être j'ai écrit en dessous peut-être la seule équation que absolument tout le monde sur Terre connaît E égale mc2 l'équivalence comme on dit entre masse et énergie l'idée que l'on peut convertir la masse en énergie et bien c'est tout à fait ce qui se passe dans une réaction nucléaire et particulièrement dans une réaction de fusion nucléaire chaque seconde de soleil comme je l'indiquais ici convertit à peu près 600 millions de tonnes d'hydrogène donc de protons le noyau d'hydrogène est un proton en à peu près 595 millions de tonnes d'hélium d'hélium 4 les 5 millions de tonnes qui disparaissent c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de 2 ou 3 fois la masse de la pyramide de Khéops qui disparaît chaque seconde dans le soleil est transformée en énergie donc le soleil ça produit de l'énergie en transformant de la masse en énergie dans des réactions de fusion thermonucléaire alors voici la chaîne qu'on appelle proton-proton la chaîne que Hans Bethe a mis au point comment dire à justifier comme étant la source d'énergie du soleil on a deux protons ici qui vont réagir entre eux pour former un positron un électron positif et puis deux thérons on appelle ça aussi deux thérium un noyau, un isotope de l'hydrogène avec un proton et un neutron et puis la même chose ici et puis un autre proton va réagir avec ce noyau de 2 thérium il va former un noyau d'hélium 3 où on a deux protons et un neutron et puis la même chose ici et puis deux noyaux d'hélium 3 vont réagir entre eux ils vont former un noyau d'hélium 4 et puis deux protons qui vont être rendus le bilan de cette réaction c'est que quatre protons donnent un noyau d'hélium 4 plus les petits éléments qui sont un positron qui est de l'antimatum qui va s'annuler avec un électron qui va émettre de la lumière sous forme de rayonnement gamma et puis il y a cette réaction proton, proton donne 2 thérium ou 2 thérons qui va donner une particule qu'on appelle un neutrino une particule très légère qui n'a pas de charge électrique et qui est très comment dire très difficile à détecter je vais en parler dans un instant donc si le soleil brille c'est parce qu'il est chaud s'il est chaud c'est parce qu'il est massif mais s'il brille durablement et c'est là où interviennent les réactions nucléaires s'il brille durablement c'est parce qu'il y a des réactions nucléaires qui compensent à chaque instant l'énergie qu'il perd par rayonnement et ce durablement on peut même le chiffrer on peut chiffrer finalement le compte en banque nucléaire d'une étoile comme le soleil et ce chiffre aboutit à une durée de vie pour le soleil de 10 milliards d'années beaucoup plus corrélée à la valeur que nous donnent les géologues et les gens qui étudient l'évolution de la Terre le soleil actuellement on estime que ça en large à 4,6 milliards d'années donc il semble être à peu près à mi-parcours de sa vie alors ces neutrinos sont extrêmement importants parce qu'on a cherché à les détecter ce sont des particules très évanescentes et un neutrino produit au centre du soleil va s'échapper du soleil ce sont des particules qui ont une probabilité d'interaction avec la matière très faible et pour arrêter les neutrinos qui sont émis par le centre du soleil par les réactions nucléaires qui se tiennent au centre du soleil il faudrait quelque chose comme une épaisseur de matière si c'était du plomb cette matière il faudrait une année lumière d'épaisseur de plomb quelque chose comme 10 000 milliards de kilomètres de plomb pour être sûr d'arrêter un neutrino qui est émis par le centre du soleil par les réactions qui se tiennent au centre du soleil des particules qui traversent la Terre comme si elle n'existait pas le soleil pratiquement comme si elle n'existait pas on peut construire des grands détecteurs comme celui-ci qui est un énorme détecteur regardez l'échelle ici il y a des gaz c'est au Japon c'est le détecteur Kamiokande au Japon qui est rempli d'eau les petites choses qu'on voit sur le bord ce sont ce qu'on appelle des photomultiplicateurs des objets des instruments qui regardent l'eau en fait ce volume là est entièrement rempli d'eau quand il est en fonctionnement ces photomultiplicateurs regardent cette eau et essaient de détecter le passage d'un neutrino qui en interagissant avec les molécules d'eau va produire de la lumière je passe sur les détails va produire une lumière caractéristique que l'on peut détecter avec ces milliers de photomultiplicateurs qui tapissent les parois de ce réservoir qui contient à peu près 5000 mètres cubes d'eau d'eau très pure là il est en maintenance donc on voit les techniciens qui sont là qui vérifient le fonctionnement des photomultiplicateurs ils sont sur un canot pneumatique gonflable dans le réservoir d'eau ces neutrinos solaires on les a observés directement et c'est ça qui a pu confirmer de manière directe on avait beaucoup d'indices secondaires indirects de la nécessité de la présence de ces réactions nucléaires au centre des étoiles et du soleil en particulier on a pu les observer directement ici sont représentés le spectre alors ça veut dire quelque chose comme le nombre de neutrinos émis en fonction de leur énergie pour différents types de réactions par exemple la réaction proton-proton dont nous parlions proton plus proton donne deutérium plus positron plus neutrinos voilà voilà ce qu'elle produit des neutrinos à peu près 100 milliards par centimètre carré et par seconde arrivent sur Terre 100 milliards par centimètre carré et par seconde ça veut dire que chaque seconde 1 centimètre carré c'est la surface de votre ongle de pouce il y a quelque chose comme 100 milliards de neutrinos qu'il attraverse chaque seconde émis par le centre du soleil et même quand il fait nuit parce que la Terre est à peu près transparente aux neutrinos il y en a bien quelques-uns qui s'arrêtent dans ces détecteurs de l'ordre d'une dizaine par jour alors qu'il s'en produit 100 milliards par seconde et par centimètre carré qu'il en arrive plutôt sur Terre 100 milliards par seconde et par centimètre carré donc ces neutrinos ont été la preuve directe de l'existence de ces réactions nucléaires au centre des étoiles même si on avait je passe sur les parties historiques même si on avait des preuves indirectes de ces réactions alors un petit point de physique nucléaire mais je vois que je suis déjà bien avancé donc il faut dans le temps donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus une question intéressante là c'est de la physique nucléaire comment faire des réactions de fusion à une température qu'on estime à seulement je mets des guillemets 15 millions de degrés l'idée si vous avez donc deux noyaux deux protons par exemple vous voulez les assembler pour former un noyau de deutérium faire une réaction de fusion pour faire cette réaction de fusion vous devez lutter contre une force qui est une force d'origine électrique ces noyaux ces protons font une charge électrique positive et ils vont se repousser deux charges de même signe se repoussent deux charges de signe contraire ça tire deux noyaux deux protons par exemple sont toujours chargés positivement et vont donc se repousser cette répulsion d'origine coulombienne le nom de la force électrique c'est aussi qu'on appelle la force de coulomb le nom du physicien qui l'a découvert et étudié cette force coulombienne va empêcher ne va pas vous faciliter le travail de fusion vous devez vaincre ce qu'on appelle en physique la barrière coulombienne cette répulsion qu'il y a entre deux noyaux comment faire ça à 15 millions de degrés on peut calculer à quelle énergie il faudrait arriver pour que cette barrière soit vaincue entre deux protons à quelle température il faudrait porter les protons pour que cette barrière soit vaincue ce calcul montre qu'il faudrait atteindre une température de 10 milliards de degrés et les modèles simples du soleil qu'on peut faire montrent la température en ordre de grandeur et plutôt de l'ordre de 10 millions de degrés pas 10 milliards 10 millions il y a un facteur mille de température qui manque comment faire pour que ces particules ces protons s'assemblent alors qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour vaincre cette répulsion coulombienne alors voilà un peu un dessin mais on va peut-être pas passer trop longtemps ce dessin il représente simplement l'énergie d'interaction entre les deux noyaux verticalement plus c'est haut plus cette énergie est grande et répulsive plus c'est bas plus l'énergie est grande et comme elle est négative elle est attractive quand on est dans le noyau l'énergie est grande et attractive les éléments sont liés entre eux quand on est loin du noyau il y a une énergie extrêmement faible et quand on s'en rapproche cette énergie devient de plus en plus répulsif à cause de la barrière coulombienne et puis vient un moment où les noyaux en gros pour faire simple sont en contact prenons un noyau comme une petite sphère les deux petites sphères se touchent et à ce moment là on va dire bon hop ça fait le noyau final je passe sur les détails subtils qu'il y a dans l'opération mais ça fait le noyau final et donc l'énergie de répulsion augmente et puis à un moment donné c'est l'attraction nucléaire la force nucléaire forte qui lie les nucléons entre eux qui l'emportent et le noyau final est formé si le noyau incident est une énergie trop faible et bien qu'est-ce qui se passe de façon classique une barrière de potentiel classique c'est quoi un mur par exemple vous voulez passer à travers un mur on sait bien que c'est pas comme ça qu'on s'y prend en général on creuse une porte et on ouvre la porte mais si on veut passer quand même à travers le mur c'est facile il suffit d'avoir assez d'énergie alors si vous courez vers le mur et que vous vous jetez dessus vous n'avez pas assez en général et du coup comme le mur est gros et solide c'est vous qui vous cassez mais si vous avez beaucoup d'énergie comme dans les dessins animés vous allez passer à travers le mur vous allez briser le mur votre énergie sera suffisante pour rompre l'énergie de liaison du mur et passer à travers le mur si maintenant vous imaginez cette barrière de potentiel comme une colline vous êtes en vélo vous pédalez à vitesse constante sur une route horizontale et droite et puis à l'arrivée de la colline vous continuez à pédaler à la même façon et bien vous allez monter la colline et puis à un moment donné l'énergie que vous dépensez pour vous déplacer sur une route horizontale et plane n'est pas suffisante pour vous faire monter plus haut vous allez ralentir et vous arrêtez et puis vous arrêtez éventuellement si vous arrêtez de pédaler vous allez repartir dans l'autre sens donc il faut pédaler plus fort si on veut monter il faut fournir de l'énergie pour passer la barrière de potentiel qui est cette colline là la barrière de potentiel c'est une barrière de potentiel qui n'est pas matérielle c'est ni la colline c'est ni le mur c'est une force de répulsion entre deux charges électriques et si le noyau incident de façon classique n'a pas assez d'énergie il va rebondir ils vont se rapprocher et puis ça va repartir dans l'autre sens comment on arrive à faire de la fusion quand on n'a pas assez d'énergie et bien par ce qu'on appelle l'effet tunnel c'est indiqué là l'idée que l'on peut dans le monde microscopique et seulement dans le monde microscopique à l'échelle des noyaux des atomes et des noyaux des atomes on peut franchir une barrière d'énergie une barrière de potentiel comme disait le physicien on peut la franchir spontanément avec une probabilité qui peut être faible mais qui est non nulle on peut franchir spontanément une barrière de potentiel alors qu'on n'a pas l'énergie normalement pour la franchir on n'a pas l'énergie classiquement pour la franchir l'équivalent macroscopique ce serait un beau un bel objet un bijou par exemple vous plaît dans une vitrine de bijoutier vous stationnez assez près de la vitrine assez longtemps et spontanément le bijou se retrouve dans votre poche et puis ensuite vous repartez tout naturellement il n'y a pas eu vol c'est un effet de physique quantique qui serait transformé translaté à l'échelle macroscopique bon évidemment l'inconvénient c'est que si vous croisez quelqu'un dans la rue il se peut que cet effet tunnel se reproduise et que le bijou aille dans la poche de votre voisin de métro et que vous arrivez chez vous et que vous n'ayez plus le bijou alors que vous n'avez pas senti quand vous faisiez les poches donc voilà l'équivalent macroscopique qui est à l'échelle macroscopique les probabilités sont extraordinairement petites et cette chose ne se produit absolument absolument jamais donc pour franchir cette barrière colombienne il y a cet effet tunnel alors dans l'exposition du grand essai de l'univers il y aura un premier étage qui va décrire un peu les grands mécanismes qui aboutissent à la formation de la matière cette enquête qui nous mène jusqu'aux origines de la matière dans l'univers et puis il y a un certain nombre de mécanismes physiques par exemple la répulsion colombienne par exemple la fusion thermonucléaire par exemple l'effet tunnel toutes ces choses là sont détaillées à l'état supérieur qui va fonctionner un peu par grands mécanismes physiques et grandes idées physiques qui ont structuré nos idées en physique terrestre et qui nous ont permis de comprendre l'histoire et d'écrire l'histoire de l'univers par la physique et donc par les mathématiques aussi mais par la physique donc je ne rentre pas dans l'état de l'effet tunnel il existe un mécanisme qui permet finalement de faire cet franchissement de barrière colombienne il y a eu un problème dans cette construction on s'est dit 4 protons font un noyau d'hélium 4 vous voyez que un proton c'est un élément élémentaire c'est un nucléon 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça fait 4 et j'obtiens tout naturellement un noyau d'hélium 4 avec 2 protons et 2 neutrons mais qui a 4 nucléons on se dit après c'est facile pour la suite je fais de l'arithmétique nucléaire j'ai maintenant à partir de mon noyau d'hydrogène j'ai de l'hélium je fais 1 plus 4 directement 1 plus 4 ça fait 5 je peux faire aussi 4 plus 4 par exemple 4 plus 4 ça fait 8 ça donne des noyaux de lithium 5 ou de beryllium 8 malheur ces deux noyaux sont instables autrement dit ce sont des noyaux qui ont une durée de vie extrêmement petite et si on les produit en des temps courts de l'ordre du millionième de seconde ils se désintègrent et se transforment en autre chose la question c'est comment faire du carbone le carbone il a 12 nucléons le carbone c'est un élément important d'abord parce qu'il est abondant et ensuite toute notre biologie est fondée sur le carbone donc les carbones il y en a et puis il y en a beaucoup en tout cas sur terre et puis il est bien utile comment s'est-il formé la formation du carbone pose des problèmes parce que cette petite arithmétique nucléaire simple ne donnait pas de solution satisfaisante alors c'est ce monsieur qui est à gauche qui s'appelle Fred Hoyle qui a résolu le problème et qui a d'une certaine façon aussi assis la maîtrise de la nucléosynthèse tellaire l'idée que cette nucléosynthèse était extrêmement importante et était à l'oeuvre dans les étoiles avant même qu'on observe directement les neutrinos c'est qu'il a proposé un mécanisme de formation du carbone 12 dans certaines conditions à partir de trois noyaux d'hélium 4 qui n'arrivent pas en 100 au même endroit la probabilité est très faible les collisions ou les réactions de fusion se font toujours à deux corps quand on court dans le métro qu'on ait un noyau excité dans le métro et qu'on collisionne d'autres noyaux qui sont plus ou moins excités les autres passagers du métro en général on cogne les gens les uns après les autres à moins d'écarter volontairement les bras pour avoir une grande comme on dit en physique section efficace d'occuper beaucoup de place pour cogner beaucoup de personnes en général on rentre dans les personnes les unes après les autres on fait des collisions à deux corps plus souvent que des collisions à trois, quatre ou beaucoup de corps sauf dans les packs de rugby par exemple mais là c'est un cas très particulier donc faire une réaction à trois corps était inenvisageable mais on a pu imaginer faire une réaction à deux corps hélium 4 plus hélium 4 qui donne du beryllium 8 mais le beryllium 8 est instable mais dans des conditions particulières si les noyaux ont assez d'énergie avant que le beryllium 8 se désintègre avant qu'il ne disparaisse un troisième noyau d'hélium 4 peut arriver et former le noyau de carbone 12 8 plus 4 font 12 mais il faut une condition et c'est là où il a été absolument génial c'est que pour que ça se marche vraiment il faut non seulement que le noyau de beryllium 8 dure assez longtemps ou alors que le noyau d'hélium 4 qui va s'additionner à ce beryllium 8 arrive assez vite donc que les conditions de température soient encore plus intenses que celles qui règnent au centre du soleil plutôt dans les 100 millions de degrés que dans les 10 millions de degrés mais en plus il faut qu'il existe ce qu'on appelle un niveau résonant du carbone 12 autrement dit pour faire simple je ne vais pas entendre les détails la vuleur quand même il faut que cette réaction ait des conditions nucléairement favorables autrement dit que la formation du carbone 12 il y a des règles de physique nucléaire qui vont favoriser l'assemblage beryllium 8 plus carbone 12 mais l'astuce et le génie de Hull c'était de dire pour que ça marche il faut ça alors que ça n'avait pas été observé par les physiens nucléaires de l'époque les physiens nucléaires ont été voir dans le noyau de carbone 12 si par hasard il n'y avait pas cette particularité que Hull requérait pour que cette réaction triple hélium 4 donne carbone 12 se produise et ils ont trouvé le niveau ou la particularité très exactement là où l'oeil l'avait prédit donc d'une certaine façon la nécessité que les étoiles puissent produire du carbone 12 parce qu'on en a sur terre a eu une conséquence de dire il faut que le noyau de carbone 12 ait une certaine particularité nucléaire qui a été observée après coup et donc ça c'est une prédiction qui a beaucoup évidemment renforcé d'idées qu'on avait mis le doigt sur la bonne idée sur la nucléosynthèse et que même on avait fait une prédiction avec cette idée là alors l'observation directe des neutrinos a été la cerise sur le gâteau mais bien avant cette observation directe on était capable de justifier par de très forts arguments la présence de ces réactions nucléaires que se passe-t-il quand il n'y a plus de combustible nucléaire c'est un problème parce qu'au centre de l'étoile les réactions nucléaires se produisent mais pas dans toute l'étoile on a vu que les réactions peuvent se produire non pas aux 10 milliards de degrés mais aux 10 millions de degrés grâce à cet effet tunnel mais à 1 million de degrés ah bah là non ça marche pas même l'effet tunnel il est inefficace et à 6000 degrés encore pire il y a une région petite finalement petite de l'étoile qui correspond en masse à quelque chose comme 10% de la masse de l'étoile qui est capable par les conditions thermodynamiques qui règnent de température de pression de densité il n'y a qu'une petite région qui est capable de voir ces réactions nucléaires se produire les régions centrales les plus denses les plus chaudes les plus comprimées quand le combustible de cette région s'épuise que se passe-t-il et bien on a dit tout à l'heure qu'une étoile avait finalement deux comptes en banque elle avait un compte en banque gravitationnel qui était invoqué par Kelvin quand il a cherché à expliquer pourquoi ou quand il a cherché plutôt à calculer la durée de vie des étoiles et trouver 30 millions d'années l'étoile se contracte c'est la produit d'énergie qui va être rayonnée qui va compenser plus exactement celle qui est rayonnée donc elle a un compte en banque gravitationnel et elle a un compte en banque nucléaire qui va lui permettre de durer longtemps elle a un compte en banque durable et elle a un compte en banque de secours en gros quand il n'y a plus le compte en banque durable quand il n'y a plus les réactions nucléaires et bien elle va prendre sur le compte en banque de secours autrement dit quand il n'y a plus de combustible le taux de réaction le nombre de réactions par seconde va diminuer puisque finalement il n'y a plus d'essence entre guillemets il n'y a plus le combustible nucléaire il n'y a plus d'hydrogène par exemple pour faire des réactions le coeur de l'étoile va se contracter ça c'est l'énergie elle est quand même pompée elle est évacuée parce que le centre il est toujours plus chaud que l'extérieur donc ça l'hémorragie elle est toujours présente si vous ne fournissez plus assez il faut prendre l'argent ailleurs quand le salaire ne suffit plus pour le niveau de vie on peut diminuer son niveau de vie mais l'étoile elle ne peut pas diminuer son niveau de vie donc il faut qu'elle le prenne ailleurs et là elle pioche dans son compte en banque alors pour nous ce n'est pas facile des fois de le prendre ailleurs bon alors on s'arrange en général avec son niveau de vie où on manifeste où on demande des augmentations là l'étoile elle ne peut pas demander d'augmentation plus actuellement elle a un petit capital d'énergie gravitationnelle le coeur va se contracter mais cette contraction du coeur va entraîner une augmentation de densité et de température dans la région centrale donc l'augmentation de la température de la région centrale par compression un gaz comprimé s'échauffe pour dire les choses simplement et on va avoir à un moment donné une température suffisante pour être capable de brûler de fusionner non pas les loyaux d'hydrogène mais les loyaux d'hélium et là de l'hélium il y en a plein on a passé un certain temps à transformer de l'hydrogène en hélium et là c'est parti avec l'hélium on fait de la fusion qui va produire du carbone 12 par exemple et cette production d'énergie va compenser l'énergie rayonnée la contraction va s'arrêter précisément au moment où vous allez allumer finalement déclencher ces réactions de fusion thermonucléaire et donc l'évolution d'une étoile c'est une succession de phases de contraction centrale quand il n'y a pas d'énergie interne donc on pompe sur le compte en banque gravitationnelle qui alterne avec des périodes calmes où l'étoile est statique ne se contracte pas où l'énergie est produite par réaction de fusion thermonucléaire d'abord par la fusion des protons pour faire de l'hélium 4 et puis ensuite la fusion de l'hélium 4 en carbone puis on verra la fusion du carbone en néon puis la fusion du néon puis etc etc on va enchaîner des cycles de fusion successifs qui vont chacun utiliser les cendres du cycle précédent pour produire l'énergie du cycle en question se fondant sur le fait que la contraction gravitationnelle qui résulte de l'épuisement des ressources nucléaires va induire une augmentation de température qui sera propice à l'allumage je dis allumage c'est une image chimique liant au déclenchement des réactions nucléaires du cycle suivant et donc voilà ce que c'est une étoile en gros c'est un objet qui est un réacteur à fusion thermonucléaire confiné par la gravité c'est la gravité qui tient tout régulé on peut même montrer que c'est régulé par la gravité ça ne peut pas s'emballer ça ne peut pas ralentir c'est un niveau fixe et c'est le jeu de la pression de la gravité qui impose ça et c'est un combustible c'est un réacteur qui en plus dure longtemps parce que l'énergie nucléaire c'est beaucoup d'énergie par unité de masse beaucoup d'énergie par unité de masse un million de fois plus que la chimie un million de fois plus d'énergie dans un kilogramme de matière du point de vue nucléaire que du point de vue chimique donc ça permet de fournir beaucoup avec pas beaucoup de matière et en plus ce que vous avez consommé vous allez le réutiliser ensuite donc ça vous donne un combustible pour la suite et le bilan de tout ça pour une étoile comme le soleil ça donne une échelle d'un temps de vie une durée de vie estimée de l'ordre de 10 milliards d'années et donc on produit des éléments et on va arriver jusqu'au fer que j'entoure particulièrement on va comme ça monter jusqu'au fer le fer est un élément très particulier pour des raisons que je vais expliquer maintenant alors le fer pourquoi est-il particulier voici un diagramme qui trace un diagramme qui résulte du travail des physiciens nucléaires qui trace horizontalement toujours le nombre de nucléons dans le noyau nombre de protons plus nombre de neutrons dans le noyau et en fonction de cette finalement masse du noyau cette qu'on appelle masse atomique on devrait appeler masse nucléaire on trace l'énergie de liaison finalement l'intensité avec laquelle ces nucléons sont liés dans le noyau plus cette énergie est grande plus les nucléons sont fortement liés dans le noyau et finalement plus le noyau sera difficile par exemple à briser on constate que cette courbe part de pas grand chose vers les noyaux légers monte à quelques irrégularités un maximum ici vers le fer et ensuite décroire régulièrement jusqu'à le dernier noyau naturel qui est l'uranium tous les autres au delà d'uranium ce noyau synthétique produit par l'humanité 92 éléments naturels donc voilà cette courbe avec un maximum au niveau du fer le fer c'est l'élément dans la nature qui est le plus lié c'est le noyau le plus solide alors on peut comprendre que si on prend deux éléments légers et qu'on les assemble on va obtenir quelque chose dont la masse est moindre que la masse des constituants de départ parce que l'énergie de liaison est plus grande et vous allez récupérer de l'énergie en assemblant deux noyaux légers vous pouvez récupérer de l'énergie si maintenant vous prenez un gros noyau de l'uranium par exemple et vous le cassez en deux un gros noyau vous allez faire deux petits noyaux et dans l'opération parce que cette fois-ci dans ce sens-là où d'un gros on fait deux petits on augmente encore l'énergie liaison on se retrouve dans une configuration où on part d'un noyau dont la somme des masses est plus petite que la masse la somme des masses finales donc si on progresse en assemblant deux noyaux légers on gagne de l'énergie ça s'appelle de la fusion si d'un noyau lourd on casse un noyau lourd en deux noyaux plus légers ça s'appelle de la fission et c'est bien pour ça que on prend le noyau lourd dans les réacteurs à fission pour faire de l'énergie et que dans les réacteurs à fusion comme ITER qui n'est pas encore construit mais disons est en projet et sera élaboré dans une dizaine d'années en expérimentation en test et en utilisation de recherche on va utiliser la fusion pour produire de l'énergie et dans les étoiles l'énergie vient de réactions de fusion et le fer qui est pile entre fusion et fission c'est un noyau qui est énergétiquement stérile en ce sens que si on prend de noyaux de fer ça ne rapporte rien et qu'on les fusionne ça ne rapporte rien et si on casse un noyau de fer en deux ça ne rapporte rien non plus le fer est un noyau énergétiquement stérile parce qu'il est au sommet finalement de la hiérarchie de la solidité de l'énergie liaison de tous les noyaux de la nature cette spécificité en fait quelque chose de très important le place de manière très importante ce noyau de fer d'abord pour une première raison c'est quand on aboutit au fer toutes les réactions nucléaires aboutissent au fer les réactions nucléaires d'assemblage elles aboutissent au fer vous vous rappelez la courbe du début vous vous rappelez ce pic du fer il n'est pas scandaleux de trouver un élément abondant localement certes moins que l'hydrogène et l'hélium mais abondant localement qui était le fer qui est justement l'endroit où vers tout converge il est assez naturel que le fer c'est un élément assez abondant au regard des autres tout simplement parce que c'est vers lui que tout converge ensuite l'étoile qui évolue on disait elle puie son énergie dans le cycle de fusion suivant mais quand vous arrivez au fer il n'y a pas de cycle de fusion suivant le fer il est énergétiquement stérile que se passe-t-il quand il n'y a pas de cycle de fusion suivant et bien l'étoile se contracte mais là il n'y a rien qui va s'allumer derrière pour compenser l'énergie que l'étoile perd toujours maintenant la température quand on arrive à la fusion du fer la température centrale est de l'ordre du milliard de degrés là on n'est plus chez les comiques de l'étoile soleil à 15 millions petits millions de degrés on est à l'ordre du milliard de degrés à cette température là il y a des choses très particulières qui vont se passer la contraction bon j'appuie les deux d'un coup la contraction du centre de l'étoile va élever la température et va surtout produire un gaz de lumière parce que le centre est chaud il y a de la lumière aussi de la lumière de très grande énergie qui va être capable de briser les noyaux de fer et on peut montrer un théorème c'est un physicien indien qui s'appelle Chandrasekhar très célèbre et qui a travaillé en Amérique pendant la grande partie de sa carrière qui a montré la phrase suivante une masse autogravitante et énergétiquement stérile ne peut pas dépasser 1,4 fois la masse du soleil et on peut le démontrer autogravitante ça veut dire un objet qui est tenu par sa propre gravitation qui n'a pas de source interne d'énergie nucléaire ou ce que vous voulez donc il ne fait que perdre son énergie par rayonnement cet objet là ne peut pas peser plus que 1,4 fois la masse du soleil quand le noyau de fer qui commence à être produit quand on arrive à la synthèse du fer à partir du silicium le noyau de fer augmente quand il approche les 1,4 masses solaires on s'approche de cette limite de Chandrasekhar qui nous dit interdiction de dépasser 1,4 masses solaires que se passe-t-il à ce moment là l'énergie des photons du centre de l'étoile est telle on va briser les noyaux de fer en deux morceaux et on va payer de l'énergie pour ça on perd l'énergie de la lumière pour ça mais que faisait l'étoile en se contractant elle essayait par l'extraction d'énergie gravitationnelle de compenser ce qu'elle rayonnait mais là il y a une perte d'énergie supplémentaire brisée de noyaux de fer donc non seulement vous perdez en rayonnement mais vous perdez en brisant de noyaux de fer alors l'étoile elle va commencer à imploser pire encore les électrons et les protons vont pouvoir se combiner les électrons et les protons vont pouvoir se combiner les uns aux autres pour former des neutrons la densité de la matière devient telle que cette réaction nucléaire un peu improbable est possible proton en plus électron donne neutrons cette réaction elle produit un antineutrino un neutrino la différence est à peine subtile pour nous produit un antineutrino qui est une particule qui interagit très peu avec la matière qui va essentiellement s'échapper de l'étoile et voilà une deuxième source de perte d'énergie donc l'étoile perd de l'énergie par qu'elle rayonne elle perd de l'énergie parce que la lumière a brisé les noyaux de fer alors qu'elle a mis un certain temps pour les former ces noyaux de fer et en plus de ça elle perd de l'énergie par émission de neutrinos alors là il se passe une catastrophe implosion du coeur de l'étoile qui va tomber en chute libre en un temps qui est de l'ordre de la centaine de millisecondes donc 0,1 seconde j'ai bien dit 0,1 seconde on a parlé de temps pour le soleil de 10 milliards d'années les étoiles qui vont pouvoir arriver jusqu'à la fusion du fer enfin la production du fer par fusion du sélétium sont des étoiles suffisamment massives des étoiles qui font typiquement 7 à 8 fois la masse du soleil une étoile comme le soleil va enclencher le cycle de fusion de l'hélium et puis voilà après sa masse ne sera pas suffisante pour que la contraction qui va suivre la production qui va suivre la production du carbone à partir de l'hélium et à l'épuisement de l'hélium espérait-on la fusion du carbone en autre chose la contraction ne sera pas suffisamment puissante parce que la masse du soleil n'est pas suffisamment importante pour enclencher le cycle suivant et l'étoile va finir sa vie sous forme d'une petite étoile je ne rentre pas dans les détails de cette évolution stellaire sous forme d'abord d'une nébuleuse planétaire et puis le résidu stellaire s'appelle une naine blanche une petite étoile qui fera typiquement la moitié de la masse du soleil ou 40% de la masse du soleil les étoiles les plus massives peuvent enclencher les cycles successifs de fusion peuvent comprimer finalement le gaz central jusqu'à ce qu'on atteigne la fusion du silicium qui produit du fer et voir ces mécanismes très étonnants ce mécanisme très étonnant très subtil de photo des intégrations du fer brisure du fer par la lumière photo des intégrations et production de neutrinos par une réaction nucléaire très bizarre électron plus proton qui donne un neutron plus un antineutrino le coeur de l'étoile massive s'effondre en quelque chose comme quelques centaines de l'ordre de la centaine de millisecondes on obtient un objet très compact au centre une étoile à neutrons qui pèse typiquement de l'ordre de la masse du soleil un objet qui fait une taille de l'ordre de 10 km le soleil pour la même masse fait 700 000 km vous voyez déjà le facteur de compression qu'on a subi et un objet évidemment extrêmement rigide sur lequel va tomber le reste de l'étoile en chute libre sur cet objet cette chute de la matière de l'enveloppe de l'étoile qui est finalement un peu comme des dessins animés on lui a enlevé le tapis sous les pieds et le personnage se retrouve avec plus de sol sous lui et qu'est-ce qui se passe il tombe et bien l'étoile le gaz de l'étoile qui était avant stratifié gentiment avec la pression la gravité ce jeu subtil bon ben là il n'y a plus rien la partie là poum elle s'est effondrée et puis l'autre elle est là et elle se rend compte que c'est tombé qu'il n'y a plus rien donc elle va tomber bien sûr à un rythme plus lent un rythme fixé par l'hydrodynamique et non plus fixé par la chute libre brutale de la matière de la zone centrale elle va tomber et ce mouvement va s'inverser il y a tout un mécanisme très subtil mais je ne vais pas rentrer dans les détails ce mouvement de chute va s'inverser et l'étoile va exploser on aura un résidu central qui sera l'étoile à neutrons typiquement 10 km et une masse solaire et toute l'enveloppe tout le reste ça peut se chiffrer en masse solaire plusieurs masses solaires d'enveloppes qui vont être expulsées dans l'espace à des vitesses tout à fait considérables de l'ordre de 10 à 20 000 km par seconde alors ça ça pose une question qu'on n'avait pas imaginé au début on avait l'impression d'être malin on se disait ah ben on a compris dans le soleil on fait de l'hélium l'hélium fera du carbone et puis dans d'autres étoiles on ira avec du carbone faire du néon et puis des éléments intermédiaires je dis du néon mais il y a tout un tas d'éléments intermédiaires bien sûr qui vont être produits on a l'impression d'avoir compris l'origine des éléments d'où vient le carbone ben le soleil fait du carbone ou on fera ben là le soleil nous donnera du carbone oui mais à la fin de sa vie le soleil qu'est-ce qui lui arrive on dit qu'il perd une partie de son enveloppe sous forme d'une nébuleuse et puis il reste une petite étoile qui est l'anène blanche mais le coeur nucléaire la partie où ont eu lieu les réactions nucléaires c'est au centre de l'étoile dans une partie qui est encore à l'intérieur de l'anène blanche donc une étoile comme le soleil certes elle produit des nouveaux noyaux mais les nouveaux noyaux ils restent dans le résidu stellaire ils finiront dans l'étoile à l'anène blanche ils ne seront pas rendus au milieu interstellaire et donc on ne les verra pas pour éventuellement former des planètes et puis éventuellement des êtres vivants dont le cycle de vie dont la biologie est fondée sur le carbone sur la chimie du carbone donc produire des éléments c'est bien gentil mais encore faut-il les rendre au milieu interstellaire pour qu'ils soient utilisés ailleurs qu'ils enrichissent finalement nucléairement le milieu interstellaire donc c'est pas les étoiles comme le soleil encore qui sont intéressantes elles forment des éléments nouveaux certes mais des éléments nouveaux qui ne servent à rien qui restent dans le résidu stellaire dans l'anène blanche finale pour les rendre ce sont les supernovas qui font ça les étoiles les plus massives les plus massives qui elles vont enchaîner d'abord un grand nombre de sites de fusion jusqu'à la production du fer et de surcroît en explosant vont rendre une grande partie de leur matière une étoile de 15 masses solaires va rendre pratiquement 14 13 masses solaires au milieu interstellaire dont une partie n'aura pas subi de réaction nucléaire et dont l'autre partie aura subi des réactions nucléaires et donc va venir enrichir nucléairement le milieu interstellaire alors voici une belle image d'un reste de supernova qui est le reste de la supernova du crabe qu'on appelle la nébuleuse du crabe qui a été observée par les chinois en 1054 l'explosion ils ont vu une étoile nouvelle enfin un point lumineux nouveau qui n'était pas une étoile nouvelle en réalité qui était une étoile de moins l'explosion d'une étoile qui marquait finalement la fin de sa vie et cette explosion on la voit maintenant et grâce à ces observations chinoises on a pu constater que ce que nous appelons la nébuleuse du crabe qu'on appelle M1 le premier objet du catalogue que Charles Messier a constitué la sonde française Charles Messier a constitué au 18ème siècle et bien c'était le reste d'une explosion d'étoiles que l'on a pu situer grâce aux observations chinoises datant à presque 1000 ans on voit cette image est composite on voit à la fois des couleurs qui sont toutes des fausses couleurs mais qui représentent des choses vues en lumière visible et puis ici en violet surperposé c'est la traduction en lumière visible en violet on va dire d'observations qui ont été faites par un satellite qui a observé en rayons X le satellite Chandra cette observation en rayon X elle porte la trace qu'au centre qu'on ne voit pas ici il y a une étoile à neutrons et ça porte la marque que cette explosion était celle d'une étoile massive et a formé ce qu'on appelle une supernova de type 2 l'explosion d'une étoile massive à la fin de sa vie une étoile toute seule massive ça veut dire quelque chose comme plus grosse que 8 fois la magie du soleil explose et forme une supernova de type 2 et à la fin avec un résidu compact qui s'appelle une étoile à neutrons qui peut être en rotation très rapide sur elle même quelquefois comme un tour en 30 ou 40 millisecondes donc ça fait des tours assez rapides évidemment pour des objets qui pèsent une fois deux fois la magie du soleil qui sont 10 km de taille vous voyez c'est quand même bon c'est un peu tonique ici on voit le résultat de cette explosion après 950 ans d'expansion donc d'interaction avec le milieu interstellaire et puis cette matière là on peut même tracer sa composition sa température voir les strates de l'étoile finalement les unes après les autres en regardant le rayonnement émis traçant les différents éléments le fer le sodium etc le calcium tous les éléments produits par l'étoile on peut les revoir dans ce reste de supernova voilà un autre très célèbre aussi parce qu'il a été observé par Tycho Brahe en 1572 et il est à une distance assez grande là c'est l'image uniquement en rayon X donc aucune vraie image le fond du ciel du coup est noir on voit ici un objet dans la taille à peu près 20 années-lumière l'expansion de l'étoile enfin de la nébuleuse résultant de l'explosion de l'étoile en 500 ans a donné une taille d'à peu près 20 années-lumière on voit ici lumineuse en rayon X l'onde de choc la partie de cette enveloppe en expansion très rapide qui interagit avec le milieu interstérieure qui est là tranquille et puis qui se prend cette onde de choc un peu comme une explosion comme quelque chose en expansion très rapide et au centre alors évidemment c'est pas évident mais on sait parce qu'en rayon X on ne voit pas de source centrale on sait qu'il n'y a pas d'étoile à neutrons et donc on sait que cette supernova l'objet qui a produit cette supernova n'était pas une étoile massive n'était pas une supernova de type 2 mais une supernova de type 1A alors je ne vais pas rentrer dans la subtilité de la classification cela veut dire que le mécanisme d'explosion était celui d'une étoile de type naine blanche qui a explosé en accrétant de la masse d'une étoile compagnon dans un couple d'étoiles dans un système binaire la petite étoile finalement a fini par gober la plus grosse la plus grosse pourquoi elle a été gobée parce qu'elle a gonflé au cours de son évolution une étoile comme le soleil son coeur se contracte on l'a vu quand les réactions nucléaires s'épuisent mais la partie extérieure la luminosité de l'étoile va augmenter et ça va imposer un gonflement de l'étoile qui va devenir une géante rouge parce que sa couleur de surface sera plutôt rougeâtre sa température va légèrement diminuer elle va gonfler cette étoile et une géante rouge qui gonfle dans un couple binaire où il y a une naine blanche à côté elle peut se déverser pour partie sur la petite naine blanche et pour des raisons physiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer dedans mais on pourra en discuter aux questions si le coeur vous en dit la naine blanche en accumulant cette masse va exploser et va produire une supernova de type 1A le fer de l'univers de la Terre le fer de votre hémoglobine le fer des chemins de fer tout le fer il vient de deux sources les supernovas de type 1A et les supernovas de type 2 les supernovas de type 1A produisent à peu près par supernova 0,5 à 0,7 masses solaires de fer les chemins de type 2 produisent de 0,05 à 0,07 masses solaires de fer le fer de l'univers à 90% près en masse 10% près en masse donc le 90% de la masse de fer de l'univers vient des supernovas de type 1A et toute la matière qui vous constitue non seulement elle est passée un jour ou l'autre au centre d'une étoile le carbone par exemple parce qu'il a été synthétisé au centre d'une étoile mais en plus il est forcément passé au centre d'une étoile qui a rendu ces noyaux de carbone au milieu interstellaire donc au centre d'une supernova donc quand on dit que nous sommes poussières d'étoiles jolie phrase du Hubert Reeves très belle phrase du Hubert Reeves très poétique c'est parfaitement juste toute la matière qui nous constitue alors à l'hydrogène près c'est une autre histoire mais toute la matière qui nous constitue tous les éléments lourds le carbone l'azote l'oxygène essentiellement et puis tout le reste vient des étoiles et même très spécifiquement des étoiles qui ont explosé soit d'étoiles massives pour faire des SN2 des supernova type 2 soit d'étoiles petites mais dans des couples binaires dans des couples d'étoiles qui ont fini par exploser des supernova de type 1 alors j'ai déjà presque dépassé mon temps là j'ai parlé d'aller jusqu'au fer vous allez me dire mais il n'y a pas du fer sur Terre et l'être humain il a produit des éléments radioactifs artificiels le plutonium par exemple il n'y avait pas un atome de plutonium sur Terre avant que l'homme ne fasse ça dans ses centrales mais l'uranium et le plomb enfin bref tout ce qui est plus lourd que le fer d'où ça vient alors là il se passe autre chose et encore une fois dans ces supernovas et puis ailleurs deux processus nucléaires qui s'appellent le processus S comme slow neutron capture capture neutronique lente ou le processus R comme capture de neutrons rapide le processus S en gros des réactions nucléaires dans l'étoile produisent des éléments nouveaux certains de ces éléments peuvent être radioactifs on se désintégrer en émettant des neutrons ou des réactions vont produire des neutrons il peut y avoir un certain nombre de neutrons produits par ces réactions nucléaires le neutron c'est un noyau un noyau un nucléon intéressant parce qu'il a une durée de vie finie le proton sa durée de vie elle est estimée supérieure à 10 puissance 32 ans donc ça laisse le temps de voir venir 10 puissance 32 ça fait 100 000 milliards de milliards de milliards d'années bon on a le temps de voir venir le neutron dans les autres chaussons sa durée de vie c'est 860 secondes un neutron seul en 860 secondes il a une probabilité de 1 sur 2 en gros de plus être là et puis en 2 fois 860 secondes il y a une chance sur 4 qu'il soit là 3 chances sur 4 qu'il soit plus là qu'il soit désintégré en un proton et autre chose donc des neutrons libres on n'en a pas mais des réactions nucléaires peuvent en fournir dans les géantes rouges on peut avoir des flux de neutrons qui sont non nuls et avant de disparaître tout simplement en se désintégrant puisque c'est une particule instable ces neutrons peuvent réagir et donner des éléments qu'on appelle des éléments S accumulation de neutrons dans un noyau mais quand on a trop de neutrons le noyau peut devenir instable et se désintègre par un processus qu'on appelle bêta- je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça veut dire qu'en gros on va augmenter le nombre de neutrons en gardant le nombre de protons constants donc le noyau grossit en accumulant des neutrons puis de temps en temps il se désintègre parce qu'il passe par un noyau intermédiaire instable donc il accumule et hop il fait un petit coup sur le côté puis il accumule et hop il fait un petit coup sur le côté autrement dit un proton apparaît parce qu'un neutron s'est désintégré s'est transformé en proton dans le noyau pour des raisons de stabilité cette fois-ci et puis comme ça on produit un certain nombre d'éléments au-delà du fer on peut aussi avoir le processus R qui lui prend quelques secondes et qui se produit dans une phase qu'on appelle de nucléosynthèse explosive ces phases de nucléosynthèse donc de synthèse et noyaux qui se produisent au moment de l'explosion des supernovas quand l'onde de choc balaye l'enveloppe de l'étoile et échauffe considérablement cette enveloppe et permet pendant des temps assez brefs de l'ordre de la seconde de produire de nouveaux noyaux au-delà du fer si on ne dépasse pas le fer dans l'étoile c'est parce qu'on est en phase disons statique en phase calme en phase équilibrée et que ça ça converge naturellement vers le fer si on se met dans des conditions très explosives très rapides où les constantes de réaction sont très courtes où les temps de réaction sont très courts on peut accumuler les protons accumuler accumuler et le noyau intermédiaire instable éventuellement on n'a plus le temps de se désintégrer et il accumule les protons et puis à un moment donné il va quand même finir il va être tellement instable qu'il va se désintégrer et on va avoir les noyaux qu'on appelle les noyaux R qui résultent de l'accumulation rapide de beaucoup de neutrons et puis on se désintègre d'un coup tandis que le processus S c'est accumulation lente on se désintègre accumulation lente on se désintègre donc il y a un cas où on monte en gros deux marches en y descendant une et dans l'autre cas on monte plein de marches d'un coup et on en descend quelques-unes à l'arrivée et on forme comme ça des noyaux qui seront au-delà du fer il y a toute une affaire là-dessus je n'ai pas le temps d'entendre dans ces détails il y a toute une subtilité de compréhension sur ces processus R et ces processus S qui sont extrêmement importants pour comprendre toutes les petites choses que l'on voyait au début ces petites dents de scie que l'on voyait dans les éléments les plus lourds d'accord on a des éléments R des éléments S qui vont être plus ou moins abondants parce qu'ils résultent de processus qui sont plus ou moins fréquents plus ou moins faciles à se produire alors voilà un peu le bilan de tout ça l'arbre généalogique de la matière sur ce diagramme est représenté ce qu'on appelle la vallée de stabilité une petite case correspond à un noyau stable de la nature horizontalement le nombre de protons verticalement le nombre de neutrons augmente donc ici on a un proton zéro neutron un proton deux neutrons deux protons deux neutrons etc les noms des noyaux hydrogène lithium etc les noms des éléments un zoom sur cette partie là ça s'appelle en physique la vallée de stabilité l'ensemble de tous les noyaux stables et puis on voit par couleur l'origine de ces noyaux les noyaux rouges viennent de ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale ils ont été synthétisés des époques très anciennes de l'univers disons au début de l'univers dans les trois premières minutes de l'univers nous avons ici étudié la partie qui correspond aux éléments comme l'hélium les petits éléments où il y a un peu de jaune les éléments où il y a un peu de jaune ils ont été synthétisés par la nucléosynthèse stellaire au centre des étoiles et particulièrement les étoiles qui explosent les éléments en bleu on les a aussi considérés un peu rapidement ce sont des éléments qui résultent de nucléosynthèses explosives qui sont produits aussi dans les étoiles mais exclusivement pour le coup dans les étoiles qui explosent dans les supernova et puis les éléments violets dont je n'ai pas du tout parlé qui sont produits par autre chose dont je n'ai pas parlé ce soir mais voilà jusqu'au fer ils ont jusqu'aux éléments de la les éléments importants les éléments les plus abondants les plus concernants pour nous le calcium à penser aux os le sodium il faut en manger du sodium un peu l'hydrogène c'est assez utile pour nous en tout cas comme éléments chimiques le carbone l'azote oxyne tous ces éléments-là qui sont les plus utiles viennent tous des étoiles sauf quelques-uns de la nucléosynthèse primordiale et d'autres les éléments légers ceux qui étaient justement sous-abondants vous vous rappelez il y avait un endroit il y avait très peu ces éléments légers de lithium meryllium-bore bon eux il leur a arrivé une chose spéciale qui s'appelle la spallation il résulte de la brisure de ces éléments-là dans le milieu interstellaire des éléments plus gros qui sont brisés en deux morceaux donc voilà brossé à grands traits cette généalogie de la matière on peut aussi mettre en parallèle l'évolution stellaire les étoiles de masse comme le soleil par exemple qui vont évoluer se former là c'est la partie de formation devenez une étoile comme le soleil qui va évoluer son coeur va se contracter enchaîner les cycles de fusion nucléaire la partie extérieure deux points de vue l'extérieur l'étoile va gonfler va finir comme une nébuleuse planétaire et puis à la fin une petite naine blanche elle n'aura rien rendu au milieu interstellaire les étoiles plus massives qui vont démarrer leur vie comme d'abord des géantes bleues vont gonfler éventuellement exploser en supernova de type 2 formant une étoile à neutrons et puis la même chose pour celle-ci et puis arrivant à la fin peut-être à un trou noir et non pas à une telle à neutrons vont engendrer ce qu'on appelle les supercoquilles ou les coquilles ce vent cette matière éjectée à grande échelle et à grande vitesse surtout dans le milieu interstellaire va mélanger ce milieu interstellaire va enrichir nucléairement ce milieu interstellaire et voilà une image qui n'est pas un dessin ça c'est un on ne l'est pas très bien représenté une image de qu'est-ce que c'est un reste de supernova très vieux on a vu le reste de Chandra en rayons X qui est assez jeune on a vu le reste de la supernova chinoise de 1054 qui est aussi assez jeune il y a des restes milliers des dizaines de milliers d'années qui sont des filaments de gaz interstellaire qui se diluent petit à petit dans le milieu interstellaire les étoiles de plus faible masse font des choses similaires au soleil finissent comme une laine blanche éventuellement ne font même pas une étoile en tout cas ces étoiles là si elles font des réactions nucléaires ne sont pas utiles pour l'enrichissement nucléaire de l'univers alors tout ça bien sûr ça se met après dans un grand schéma qui est le schéma galactique une collection en gros de gaz de une centaine pour dire gros pour dire simple de centaines de milliards d'étoiles les petites font des géantes qui font des nébuleuses planétaires qui font des naines blanches qui éventuellement font des supernova de type 1 qui vont rendre au milieu interstellaire la nébuleuse planétaire elle rend au milieu interstellaire mais sans enrichissement les géantes rouges elles ont déjà un vent stellaire assez important elles rendent une petite partie du milieu interstellaire sans enrichissement nucléaire les grosses étoiles vont former des étoiles super géantes qui vont aller jusqu'à la fusion du fer qui vont exploser un supernova type 2 processus air processus air qui va former de nouveaux éléments étoiles à neutrons un trou noir un résidu qui va bloquer dans un résidu stellaire un peu de la matière ça enrichit ça touille le milieu interstellaire et ça recommence en formant de nouvelles étoiles et là c'est le thème ça sera le grand thème et bien d'autres choses encore de la conférence de la semaine prochaine auquel je vous invite vivement d'assister de David Elbaz qui lui a brossé à l'échelle galactique qu'est-ce qu'on peut dire de cette quête de la matière comment cette matière se transforme à l'échelle galactique comprenant ce qui se passe à l'échelle d'une étoile prenons plein d'étoiles ensemble elles évoluent ensemble à des rythmes différents les étoiles les plus massives sont aussi celles qui ont la durée de vie la plus courte une étoile de 10 masses solaires a une durée de vie en gros 3000 fois moins grande que celle du soleil une durée de vie l'étoile du soleil et le soleil donc 10 milliards d'années donc il faut tenir compte de tout ça ce milieu interstellaire produit de nouvelles étoiles et puis il y a bien sûr quand on observe la dynamique d'une galaxie et puis des amas de galaxies d'autres problèmes qui se posent qui semblent montrer qu'il y a une matière qui n'est pas visible pas lumineuse et qui n'est pas non plus susceptible de faire des réactions nucléaires qui s'appellent la matière noire et donc voilà David Elbaz vous parlera de ça je pense très bien la semaine prochaine voilà merci beaucoup de votre attention et puis maintenant en place aux questions Applaudissements Applaudissements